J'en ai parlé pendant mes lives, si vous m'avez suivi sur mes lives, j'avais un petit projet et il est enfin sorti, mon bébé, je travaille dessus depuis des mois. 40 jeux vidéo à découvrir avec illustration par Thibaut Murgia, un très célèbre écrivain. Et dedans je parle de 40 jeux vidéo à découvrir d'une dizaine de genres différents. RPG, jeux narratifs, jeux d'horreur, jeux de réflexion, jeux difficiles, fan-made Pokémon et bien d'autres. Et le but c'est de vous faire découvrir des jeux que vous ne connaissez pas. Et du coup dans le livre comme il est écrit il y a des illustrations. Et le livre franchement il est trop beau. Alors pour pas spoiler je vais montrer, il y a un chapitre sur un jeu connu mais en même temps comment je peux parler dans la section RPG de jeux sans parler de Zelda. Et par exemple il y a le chapitre sur Zelda, donc il y a l'image de Zelda en pleine page et quand on tourne la page, hop, il y a les illustrations, des screenshots du jeu. Donc c'est libre de droit, il ne m'attaque pas en justice. Le jeu, enfin le livre il est trop propre, il est trop propre. Du coup là après il y a son compère Metroid, le livre est trop beau, je suis désolé. J'ai envie d'acheter mon propre livre et c'est ce que j'ai fait. Et du coup mine de rien il y a 242 pages. Voilà, 242 pages. Avec écrit à la fin, toutes les images de ce livre sont soit des captures d'écran de leurs jeux respectifs servant à illustrer mes propos, soit des images libres de droit tirées du site unsplash.fr. Donc ne poursuivez pas en justice s'il vous plaît. Alors du coup ce livre est disponible au format brochet et relié. J'ai essayé en format ebook. Je ne sais pas comment les gens y font. En ebook c'est la liseuse sur mobile. Dès que je passais du format portrait au paysage, les images partaient en steak, il y avait des sauts de trois pages. Même un accent aigu ça me faisait faire un saut de page entier. J'ai pas réussi à poster en ebook, donc il est disponible que en brochet et relié. La différence, alors on va commencer par le relié, c'est pas celui que vous allez acheter. Alors je vais être clair là-dessus. Celui que je vais vous vendre c'est le format brochet et je vais vous expliquer pourquoi. Le format brochet c'est le moins cher. Donc c'est la version souple du livre. D'accord. Et pourquoi c'est le moins cher ? Parce qu'il est en couleur standard. C'est-à-dire des couleurs de moins bonne qualité. Et pourtant, j'ai le livre relié à côté de moi. Il n'y a pas trop de différence. Je vais vous montrer par exemple, on va regarder le chapitre sur les jeux Dragon Quest. C'est page 8. Vous allez voir la comparaison avec le livre relié. Finalement la différence elle n'est pas... J'essaie de ne pas casser mon livre. Attends, attendez, il ne faut pas que je l'abîme. Je n'ai pas envie d'abîmer mon livre. Hop. Voilà. A votre avis c'est quoi le relié, c'est quoi le brochet ? Le relié il est à droite. C'est celui qui est plus proche de moi. D'accord le relié ? Franchement, il n'y a pas trop de différence. Il est légèrement plus clair. Mais on va dire que vraiment, j'ai le livre en face de moi là. Il faut vraiment éveiller son chakra, son équilibre de l'observation et son septième sens pour remarquer la différence. C'est pour que je ne t'ai pas habillé ? Je tiens trop à mes livres. Donc voilà, il est en couleur standard, donc c'est moins cher. Afin que les prix soient abordable. Il est à 18,99€. Ça va, pour un livre de 242 pages avec des images. C'est hyper qualitatif, franchement c'est niveau de ouf. Et je ne peux pas faire moins cher les amis. Sur les 18,99€, je gagne 1,50€. Donc si je baisse le prix d'un euro, il me reste 50 centimes. A ça pour retirer les 22% de l'URSSAF, je ne peux pas faire moins cher les amis. Donc non, franchement pour 18,90€, 242 pages avec des couleurs, c'est hyper clean. Franchement, ça les vaut de ouf. Ça les vaut de ouf. Et ensuite, le relié. Alors je vous ai dit que ce n'est pas lui que vous allez acheter. Pourquoi ? Parce qu'il est quand même cher. Franchement, il est cher de ouf. La couverture est dure. D'accord ? C'est un peu comme les BDTT, Cédric, Boulibis, la couverture solide. D'accord ? Et comme je l'ai dit, le livre relié, il est en couleur premium. Et les pages sont un peu plus épaisse et un peu plus blanche. Pareil, il faut éveiller son chakra pour le voir. Franchement, il n'y a pas trop de différence. Mais voilà, j'ai acheté les deux quand même parce que c'est mon livre. Et je voulais vous présenter les deux. Et puis même pour moi, pour savoir un peu la différence entre les couleurs standard et premium. Et ça, mon livre est trop beau. Il est trop beau, mon livre. Oh là là. Ça, c'est le chapitre sur le jeu narratif. J'ai mis une petite image de livre, libre de droit. Voilà, pour montrer, voilà, c'est le jeu narratif. Et du coup, là, je parle. Ah, je n'ai pas trop envie de vous spoiler le livre. Mais par exemple, il est connu. Il est connu, il faut en parler dans le jeu narratif. God of War. Comment ça claque et il claque de ouf. Vraiment, mon livre, il est trop beau, les amis. Il est trop beau, mon livre. Il est trop beau, mon livre, vraiment. Pour les 18,99€, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup à acheter pour un anniversaire, pour vous, pour Noël. Et du coup, le livre relié, par contre, comme je l'ai dit, couleur premium, en solide, hyper qualitatif, 142 pages, il est à 42€. Il est à 41,99€. Donc, je ne le mets pas trop en avant. Je trouve que c'est cher, quand même. Et pareil, sur les 41,99€, je gagnais 1€, les amis. Restez sur le brochet. Je préfère être transportant avec vous. Voilà, je suis le seul mec du monde qui dit, achetez pas mon livre. Restez sur le brochet. Le brochet à 18,99€. Franchement, si le relier est 10 sur 10, le brochet est 9 sur 10. Il faut vraiment regarder de près. Ah oui, c'est vrai qu'il est plus clair. Ah, c'est vrai que c'est un peu plus blanc. Ça, c'est quasiment parfait. Le livre est trop beau. Je vais vous montrer, par exemple, on va regarder la page de God of War. Là, c'est le livre brochet. Franchement, est-ce que vous voyez une différence ? Le livre est trop beau. Le livre est trop beau pour 18,99€, les amis. C'est pas pour me la péter. Ça les vaut. Voilà, pour un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire, pour vous, pour me soutenir. C'est comme vous voulez. Franchement, ça les vaut. Il est trop beau. Achetez-le. Le lien en commentaire et en description. Du coup, j'en suis un peu plus fier. Et sinon, si vous ne souhaitez pas l'acheter, vous pouvez aussi partager. Partagez sur les réseaux. Voilà, ce livre existe. Voilà, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à partager. Voilà. Peut-être que je vends mal mon truc. Je n'ai pas fait une naissance de commerce, une naissance éco, un bac économique ou quoi. Moi, j'ai fait un bac S. La communication, ce n'est pas forcément mon fort. D'accord ? Donc voilà. 40 vues à découvrir. 18,99€ sur Amazon. Avec l'illustration, 242 pages. Pour ce que c'est, c'est l'affaire du siècle. Sinon, j'en profite pour vous remercier. La chaîne, mine de rien, elle évolue petit à petit. J'espère qu'on ira loin ensemble. C'est quand même une aventure assez exceptionnelle d'avoir YouTube comme métier. Financièrement, c'est encore compliqué en ce moment. Parce que la chaîne n'a qu'un an d'existence. Mais voilà. Je me lance dans ce projet. J'ai envie de dire que pour l'instant, je suis plutôt satisfait de mes idées. Voilà. Donc je vous remercie de suivre. Voilà. Parce que vous êtes un peu... C'est grâce à vous que je fais des vues. On ne va pas se mentir. Donc je vous remercie de me suivre. Et puis je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Sachez qu'avant 2024, je fais un petit peu part des vidéos qui vont venir. Là, je finis les jeux Pokémon et Mario Kart. Enfin les jeux Pokémon. Pokémon rouge et Mario Kart. Il y a un peu Dragon Quest XI. Mais je ne vais pas tout faire. Et avant 2024, je vais m'attaquer intégralement à Smutica Below Zero. Zelda Breath of the Wild. J'ai déjà un petit peu commencé. Et God of War. Et normalement, il y a du Nioh qui va réussir à s'insérer. J'ai commencé un peu les vidéos Nioh. Mais c'était au tout début de la chaîne. Les vidéos sont un peu éclatées. Je vais les refaire et je vais en faire un peu plus. Parce que j'ai vraiment survolé le jeu. Donc voilà. Avant 2024, God of War. Breath of the Wild, Smutica Below Zero et Nioh. Ainsi que Mario Kart, Dragon Quest XI et Pokémon Rouge. Et courant 2024, on fera Dark Souls 2, Dark Souls 3, Demon's Souls, God of War Ragnarok. Zelda Tiers of the Kingdom. Pokémon Écarlate et Violet. Pokémon Épée et Bouclier. Il y a plein de projets. En plus, il y a le DLC Dead Unring qui arrive. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Je vous remercie encore. Et puis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao. Mon tout nouveau livre avec illustration où je parle de 40 jeux vidéo à découvrir d'une dizaine de genres différents. Fan-made Pokémon, RPG, jeux de survie, jeux d'horreur, jeux narratifs et bien d'autres est disponible sur Amazon au format broché et relié. N'hésite pas à y faire un tour. Le lien est juste à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada